bonjour à tous et bien bienvenue dans ce nouveau question youtube numéro 2 donc l'idée en fait c'est de recueillir vos questions et d'y répondre pour vous aider dans la pratique de la céramique j'en profite pour vous dire que ceux qui ne sont pas encore enregistrés à ma chaîne youtube n'hésitez pas à le faire ça vous permet d'être informé de chaque nouvelle vidéo qui sort et puis ceux qui veulent se former j'ai sorti une formation en ligne avec une évolution là dans différents types de formations que vous pourrez retrouver sur la page au gré du sud de la formation alors aujourd'hui on va parler du tournage alors les questions que l'on peut retrouver assez souvent ma boule de terre se décolle je ne comprends pas je suis en train de tourner et paf la terre et ben elle part elle sort de la girelle et ben c'est une catastrophe forcément j'arrive plus à la remettre dessus j'essaye de la recoller ça marche pas c'est normal la recoller ça marche pas dans un premier temps donc l'idée c'est quoi c'est à dire que quand vous jetez on va dire jeter parce qu'il faut quand même ça soit un peu violent on jette sa terre sur le tour pour que cette terre colle à la girelle il faut que 1 ma girelle soit sèche attention des fois on enchaîne c'est mouillé et on plaque la terre par dessus donc ça l'a fait glisser donc il faut se pencher penser à sécher sa girelle avant de jeter sa boule de terre de votre boule de terre elle n'est pas non plus elle toute mouillée parce que si vous avez les mains bien mouillées et que vous la prenez ben vous mettez de l'eau dessus et ça revient au même donc la boule de terre elle est à consistance normale elle est molle elle est souple mais elle n'est pas mouillée en surface votre girelle non plus et je la plaque fort violemment l'erreur c'est que si je la plaque trop doucement si je la jette un peu ce qui se passe c'est qu'elle n'est pas bien collée donc dès que je vais la serrer un peu la travailler et mère et mettre mon tour en route qu'est ce qui se passe la terre elle tourne plus à la même vitesse que ma girelle que mon tour et donc du coup je m'aperçois que ça va pas elle n'est pas collée elle ne suit pas le mouvement donc il faut que votre terre soit bien collée et que vous ne mettez pas une pression trop forte de façon à ce que vous puissiez travailler votre terre sans qu'elle ne sorte du tour sans qu'elle ne se décolle donc on pense à ça il faut que ça soit sec on appuie suffisamment fort on la jette suffisamment fort pour qu'elle colle et la pression doit être modérée ensuite on avait quoi ma terre vrille voilà ma terre vrille donc je suis en train de faire mon maquis par exemple ou même je suis en train de tirer la terre j'ai ma terre qui vrille on voit ça fait des vrilles et ça fait vraiment une spirale ça c'est signe que vous appuyez trop fort vous mettez trop de pression sur votre terre donc relâcher un petit peu la pression ça ira beaucoup mieux l'idée c'est pas j'y vais et je crispe c'est au contraire j'y vais tout en douceur j'enlève mes mains doucement je les mets doucement et j'essaye d'avoir une pression adaptée à la vitesse du tour et à la consistance de ma terre la position pour tourner la position alors après chacun le fait à sa façon tout le monde ne tourne pas de la même façon on a tous un corps différent déjà de toute façon pour commencer moi je sais que j'aime bien tourner position je vais pas dire avachie mais bien en avant sur le tour pourquoi parce que vous allez avoir votre poids du corps les épaules le haut du buste qui va partir en avant et si je pars en avant si je me positionne comme ça j'ai moins de force à à donner pour obtenir le même résultat c'est à dire que si je me mets bien droite il va falloir que je force avec mes bras à l'inverse si mon corps mon corps est penché en avant il y a déjà le poids de mon corps dans mes bras donc ça sera beaucoup plus facile donc on pense à mettre son poids du corps en avant et puis si les coudes ne sont pas en l'air je ne tourne pas avec les coudes en l'air comme ça parce que je n'ai aucune retenue ça part dans tous les sens mes coudes le long du corps il faut un peu de fermeté mais tout en gardant quand même une certaine souplesse donc position du corps beaucoup plus penché sur l'avant que droite ou même surtout pas vers l'arrière ensuite quel poids de terre pour débuter et quel type de forme alors pour débuter moi je vous recommanderais de partir sur 4 à 500 grammes de terre c'est très bien en dessous ça commence à être dur parce que le volume est tellement petit qu'on ne sait pas comment mettre ses doigts et au dessus ça devient plus physique et il faut forcer davantage donc qui dit forcer dit partir vers plus d'erreurs facilement donc ce qu'il faut faire c'est partir sur un volume pas trop gros quand je vous dis vraiment 400 grammes 500 grammes c'est bien s'entraîner sur ces poids là et pas sur d'autres points ne partez pas sur 1 kg 2 kg 1 kg 5 800 grammes non restez d'abord pour commencer sur du 4 500 grammes 600 grammes et petit à petit quand vous serez à l'aise et que vous avez bien mémoriser les gestes qui sont bien enregistrés par votre corps vous allez monter progressivement au niveau de la forme on apprend le cylindre je sais que c'est c'est pas toujours ce qui plaît parce qu'on a envie de faire un bol tout de suite mais le cylindre c'est un bon exercice parce que ça vous apprend déjà à garder une paroi verticale droite verticale et qui soit travailler de la bonne épaisseur c'est à dire que je vais justement l'exercice c'est d'avoir une épaisseur standard surtout la toute la hauteur et non pas bien épais en bas et super fin et fragile en haut ça c'est l'erreur qu'on a tous quand on démarre donc on cherche à avoir une épaisseur standard on apprend à faire du cylindre du cylindre du cylindre et après une fois qu'on saura faire un cylindre on ouvrira sa pièce et on ira vers le bol pour commencer le cylindre le cylindre la consistance de la terre la consistance de la terre ben il faut qu'elle soit plutôt molle parce que dès qu'elle va être un peu dur un peu ferme c'est beaucoup plus difficile et c'est plus difficile pour tout le monde même moi la première je dirais si ma terre est un peu ferme je galère beaucoup plus pour monter ma terre que si elle est souple donc la terre bien souple vous pourriez même la mettre dans un petit linge humide juste avant de s'en servir ou vous la stocker justement dans un petit linge humide quand vous la prenez elle est elle est super elle est vraiment bien bien souple elle se travaille facilement une terre trop dure c'est voilà vous allez forcer donc qui dit forcer dire dit faire des mauvais gestes et trop brusque alors je n'arrive pas à centrer un gros volume de terre alors oui c'est compréhensible dès qu'on va passer sur des gros poids 1 kg 5 2 kg voire même plus ça devient physique et donc difficile à centrer et pourtant on a envie de réaliser une grande pièce et il peut y avoir moyen de le faire donc la solution elle est simple en fait il faut faire en deux parties c'est à dire que vous allez faire deux boules vous allez diviser votre volume en deux donc par exemple 600 grammes et 600 grammes vous allez centrer donc plaquer votre terre faire votre premier centrage et une fois que la première est bien centré vous allez plaquer la deuxième par dessus vous allez centrer la deuxième et bien lié avec la première et l'ensemble va du coup être centré beaucoup plus facilement que vous avez pris le gros morceau de terre que vous auriez dû centrer monter et descendre là vous allez monter et descendre mais une partie est déjà faite chaque partie est déjà faite indépendamment et le tout après s'harmonise donc fait en deux fois vous allez voir ça change tout c'est bien plus facile et voilà et au moins vous aurez la satisfaction de faire une pièce avec un certain volume de terre voilà donc j'en ai fini pour ce questions réponses youtube numéro 2 donc aujourd'hui c'était tournage je vous dis à bientôt n'hésitez pas à aller voir ma chaîne youtube à vous inscrire si c'est parfait et et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la formation allez voir à ce moment là en bas de cette page vous avez les liens pour pour accéder donc à plus d'informations je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt allez ciao ciao et